What's up, Jean-Évane, je m'appelle LaGammer, heureusement, et vous êtes aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de Bélaircène, parce que je n'ai pas l'amitié aujourd'hui, les amis, je vous fais une vidéo spoil de Ka-Faction. Eh bien oui, mes amis, une vidéo spoil. Vous la demandez depuis si longtemps que je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui faire une vidéo sur le bon serveur Ka-Faction. Déjà, avant qu'on commence, ceci, c'est le screen des factions. Donc, la faction favoritisse qui était première, la wilderness qui était deuxième, Mais malheureusement c'est moi qui avais rajouté des points Donc c'est la Xenove et la Void Legacy Donc voilà, c'est les 3 factions qui ont gagné des trucs Je vais contacter les chefs de chacune de ces factions là dès que possible Sinon comme vous avez vu, on est maintenant sous forge Donc quand vous lancez le truc maintenant, il y a un truc un peu différent Un menu différent Ensuite vous voyez le logo comme faction en bas Un truc qui a été dessiné à la main Ça c'est tout été fait à la main si vous ne saviez pas Ça a été fait par une artiste qui est en bas ici Je crois qu'elle s'appelle la Renarde Un truc comme ça C'est Noclus qui a contacté la meuf Donc je ne suis pas au courant à 100% de tout Mais c'est tout été dessiné à la main ça Et mis ensuite sur le PC et aux couleurs Je trouve ça vraiment cool On a mis aussi de rejoindre la Discord Parce que la Discord va devenir l'endroit le plus simple à nous contacter Donc il y aura des channels comme général Où vous allez pouvoir poser des questions, des trucs comme ça Et puis les membres, il y aura des membres du staff personnalisé là-dessus Donc il y aura des membres qu'on va recruter seulement sur la Discord Pour répondre aux gens, etc Qui auront un grand enjeu qui va peut-être s'appeler Discord Ou quelque chose comme ça Ensuite on a le serveur en lui-même En ce moment, vous avez encore des trucs de chargement encore comme ça Là par exemple, je pense que ça va bugger Ouais, ok, il faut juste le relancer une autre fois Je pense que ça va être bon Ça, ça va être fixe les amis On est vraiment loin de l'ouverture encore Enfin loin On est proche mais loin en même temps Dans le sens qu'il y a encore des petits bugs et des petits trucs à finaliser On va juste enlever ça On va juste enlever ça Ou Apple Eye Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... On va juste enlever un truc de PNJ vraiment stylé qui va... Voilà, ok, ok Ça, c'est bon Ça, c'est bon Tout est bon Nickel Donc, la banque Ok, c'est bon Tout est bon J'ai regardé Tout est bon Ok Bon, comme vous voyez Bienvenue à compte C'est un mode de PNJ qui est vraiment stylé Vous allez avoir tous des PNJ comme ça Il y en a peut-être certains d'entre eux qui vont vous proposer des têtes D'autres qui vont vous proposer d'autres choses Je ne veux pas vous supporter là-dessus Mais ça, c'est une des nouveautés Je vais juste voir vite fait si Elox a rajouté ses plugins Non, Elox n'a pas fini de rajouter ses plugins Mais on aura un autre système aussi vraiment intéressant Que peut-être que vous connaissez Ça s'appelle... Un système de Blueprint, en fait Donc, je vais vous en expliquer un peu plus tard Mais vous allez comprendre très rapidement Donc, on a aussi un truc qui a été rajouté Qui est l'alambic en volcanite Donc, qu'est-ce que c'est l'alambic en volcanite? C'est maintenant la nouvelle façon de stacker les potions Donc, par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas, des potions On va faire deux, trois On va faire des potions, par exemple, de... Je ne sais pas, de heal Ok, on va faire des potions d'heal Parce que, voilà, on est un healer Donc, je mets mes trois potions comme ça, tranquille Je mets ma virée du nether Premièrement, vous voyez que c'est déjà un peu plus vite Et, pendant ce temps Il y a un autre PNJ là Wow Ok, pendant ce temps, ça me fait deux potions Je mets un autre truc Ça me fait trois potions C'est quoi que ça prend pour faire des potions Heal Splash 2? C'est ça plus ça, right? Ça me fait trois potions Je mets un autre truc Et là, ça va s'arrêter normalement Si je ne me trompe pas C'est des stacks de trois Donc, les potions vont être stackées par trois Beaucoup d'entre vous avaient des complaintes là-dessus Que vos inventaires n'avaient plus de... Vous n'avez pas assez de place dans vos inventaires Donc, on a décidé de faire un truc un peu intéressant là-dessus Vous prenez, par exemple, le truc en volcanite Donc, c'est quand même assez difficile à crafter Et après, vous pouvez les stacker en partie de trois Vous pouvez les déstack Et vous ne pouvez pas les restack, par exemple C'est vraiment juste dans l'alambic que vous pouvez les stacker Donc, ça, c'est important de savoir que cet alambic-là Il est quand même vachement important Donc, ensuite, ça, c'est une des nouveautés qu'on a Ensuite, on a une autre nouveauté Qui s'appelle le Volcan Stick Qui est un peu comme le Space Stick Je ne vais pas vous le cacher J'ai trouvé ça vraiment intéressant sur ce qu'est le PP Je me suis dit qu'on allait faire un truc comme ça Pour rendre des trucs un peu plus difficiles à crafter Donc, on a le Space Stick Avec celui-ci, vous pouvez crafter l'épée Ce n'est pas celle-là C'est celle-là, la Long Sword Donc, la Long Sword, c'est quoi ? C'est une épée qui fait un peu plus de dégâts Elle a une texture différente de celle-là, comme vous voyez Une texture un peu différente Mais c'est une Long Sword Pour l'instant, j'aime bien la texture Mais peut-être qu'on va la changer Je ne sais vraiment pas Mais comme vous voyez, c'est la Sword normale Elle fait 13 de dégâts et 14 comme ça Si on enchante Sharpness 5 Enchante Sharpness 5 Elle fait un total de 20 Et si celle-là, on enchante Sharpness 5 Ça fait un total de 19 Donc, il y a quand même un point de différence Mais voilà, c'est juste une épée qui est un peu plus stylée Pour la crafter, comme je vous ai dit Je vais me prendre des Volcanite Désolé, vite fait Pour celle-ci, pour la crafter Ça prend le truc que je vous ai dit Le stick Mais pour crafter l'épée normale Vous n'avez pas besoin C'est comme avant Vous avez juste besoin de mettre Pour créer le stick C'est juste deux bâtons comme ça L'épée comme ça Celle-ci, c'est comme avant Vous avez besoin d'un stick Un stick normal Un stick, je ne sais plus comment et où Mais un stick normal Ensuite, on a rajouté un mode aussi de coffre Donc, pour l'instant Je ne sais pas lesquels qu'on va utiliser dans le serveur Mais un nouveau mode de coffre Donc, vous allez avoir des coffres comme ça Que vous allez pouvoir ouvrir Et chaque coffre va avoir plus en plus d'espace Voilà Comme là, vous pouvez voir On va en faire un en Volcanite Je crois que celui-ci va être en Volcanite Parce que quand vous mettez des trucs dedans Par exemple comme ça Regardez, on peut voir à travers les items qui sont à l'intérieur Donc, je crois qu'on va en faire un de ce style-là Mais en Volcanite Et il y en a un obsidian aussi En deux Ça, c'est un mode qu'on va utiliser Mais en gros, voilà quoi C'est juste pour vous dire Comme quoi qu'on va avoir des systèmes de coffre Beaucoup plus grands Aussi, à la base Il y avait rajouté des modes un peu comme Palladium Avec des storages Et des trucs comme ça Mais moi, je n'aimais pas Donc, c'est pour ça que j'ai fait retirer tous les trucs Qui sont ici Normalement, c'était rempli d'items Mais je les ai fait retirer Parce que je trouvais que c'était un peu Un peu nul quoi Sinon, on a aussi des points Des trucs de PB Donc, vous allez pouvoir vous échanger des PB Vous allez pouvoir aller sur la boutique Et acheter des pièces comme ça Mais, on n'a pas encore trouvé de système On va peut-être faire un système avec un modérateur Ou un échantier sur le jeu Je ne sais pas encore Mais ces pièces-là Vous allez pouvoir les échanger en jeu Si vous l'achetez Et faire un échange sécurisé en jeu Vous achetez une pièce qui est sur la boutique Vous l'achetez à 500 PB Vous la recevez en jeu Vous la mettez dans vos coffres Dans votre 4-chesses Peu importe Et un joueur vous vend Un full volcanique Contre 500 PB Vous lui dropez Il vous double le truc Et voilà Vous faites un échange sécurisé Et ensuite Vous allez voir un modérateur Avec votre pièce de PB Et vous pouvez la faire transformer Contre des PB Pour l'instant C'est avec les modérateurs On va faire un truc automatique Peut-être dans le futur Mais pour l'instant On ne peut pas Vu qu'on n'a pas de développeur web À notre disposition Après Je crois que c'est vraiment tout Les Pharmax On a fait des petits ajouts Vous allez voir la Pharmax Maintenant Elle donne genre Fortune 5 et tout Sur les trucs Les melons etc À la place qu'elle vous donne Un enchantement Les échelles Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais les échelles On pouvait monter rapidement Regardez Je vais vous montrer On pouvait monter rapidement Wop-a-l'eye Wop-a-l'eye Mais on ne pouvait pas descendre rapidement Maintenant on monte Et on descend rapidement Regardez Wop-a-l'eye C'est tellement en confusion Et boum Vous voyez On descend Puis on monte rapidement Avant Avant c'était juste Un des deux Qu'est-ce que j'ai cassé Et aussi ça c'est le Spawn Bon le Spawn Je vais peut-être vous le faire Dans un autre Spawn Là c'est vraiment juste Vous montrer un peu Les petites nouveautés Pour l'instant Qu'est-ce qui est fait Mais il y en aura beaucoup plus Qui vont être fait Et ajouté après Donc on a du C4 Qui va arriver Des trucs comme ça Bref vous allez voir Ça va être vraiment énorme Mais je voulais vous poser Quelques questions Donc la question qui suit C'est est-ce que vous voulez Vous voulez vraiment Qu'on change Qu'en faction de A à Z Donc on peut changer Qu'en faction de A à Z Mais est-ce que C'est vous Que ça vous intéresse Dans le sens Qu'on pourrait ajouter Une dimension Des mods Comme sur Palladium Avec des coffres en plus Des trucs en plus Mes amis eux Ils voulaient faire ça Genre les autres fondateurs Membres du staff Etc Ils voulaient faire ça Personnellement Je suis pas trop pour Vous voyez Parce que moi Je suis pas un J'aime pas vraiment Palladium Et puis J'aime pas vraiment Les mods Etc Moi je suis plus Un gars simple Tu arrives sur le serveur T'as tes waypoint maintenant Regardez Vous avez un mod de waypoint Tu mets ton waypoint Icones Et puis voilà Tu joues sur ton serveur Comme ça C'est cool Tu as tes trucs Que t'as besoin C'est simple Et puis Y'a pas de Y'a pas à se compliquer La tête Après Comme je vous dis Y'en a Que eux Ils adorent ça Moi personnellement C'est pas mon trip Pour l'instant Je vous demande votre avis Peut-être que ça va changer Peut-être qu'on va rajouter Certains items Certains trucs On a un système de PNJ Qui est vraiment intéressant Vous allez voir Attends Je sais pas Je pense qu'il l'a fait ici Donc Est-ce qu'il l'a fait Attends Ouais il l'a fait Donc par exemple Ici vous voyez Quand vous allez arriver Dans un PNJ Et que ça va être plus simple Par exemple Vous allez pouvoir échanger Je vais vous montrer vite fait Ça sera pas long Confaction Nifilin Et ça Par exemple Vous arrivez dans un PNJ C'est beaucoup plus simple maintenant Vous avez ça Vous l'avez dans votre inventaire Vous cliquez juste dessus Et puis boum Regardez comment ça va plus rapidement Donc quand vous vendez des trucs Surtout en stack de 500 Etc Ça va être beaucoup mieux Parce qu'il y en aura peut-être Que ça va être des stacks de 100 Ou des trucs comme ça Je sais pas Mais On va beaucoup plus axer le truc Sur le farm de cannabis Donc les trucs qui se farment pas Avec des machines Comme vous savez De toute façon Les pistons etc Sont désactivés Ils seront pas craftables Dans cette version-ci Parce que c'est ce qui a causé Énormément de lag La dernière version Donc ça va être vraiment La farmax Qui va vraiment être très utile Vu qu'elle va vous donner Fortune 5 Et elle va miner beaucoup plus rapidement Les citrouilles Ainsi que les cactus Et le weed aussi Donc vous allez pouvoir Récupérer le weed Et ce genre de trucs qui poussent Vous allez pouvoir les mettre Sur le serveur Et puis Les faire pousser quoi Normalement avec de la gunpowder Des trucs comme ça Je sais pas comment ça s'appelle Mais les trucs qui font pousser plus rapidement C'est de la Bomb meal je crois Bomb meal Ouais voilà Donc voilà Je sais que la vidéo est super longue Je sais pas pourquoi c'est aussi long J'avais fait la vidéo avant Elle avait duré 8 minutes Là on est déjà rendu à 10 minutes Mais il y a plein d'autres trucs Qui vont arriver aussi Je veux pas tout vous spoil Parce que je veux faire d'autres vidéos Je veux faire aussi une vidéo Où je vous présente Le spawn et la warzone La warzone devrait être terminée Ce week-end normalement Donc alors que je vous parle On est samedi Donc j'espère qu'elle va être terminée Aujourd'hui Normalement Aujourd'hui ou demain La team double devait l'avoir terminée Le 3 décembre Et on devait ouvrir Environ vers le 14 16 Mais comme vous savez Paladium et d'autres serveurs ont ouvert On a décidé de prolonger notre truc Et rajouter beaucoup plus Des nouveautés On aura aussi des chats Comme ça Je sais pas si vous êtes au courant Mais tu sais Vous pouvez avoir plusieurs Différents chats Genre vous pouvez parler Dans le chat normal Le chat général Vous pouvez parler dans le chat Genre la faction Les trucs comme ça Il y aura plein de trucs Vraiment stylés Des petits mods stylés Qui vont être rajoutés Sur le serveur Donc déjà les waypoints Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous Qui nous l'avez demandé Maintenant les waypoints Ils vont être rajoutés Vous allez pouvoir avoir Un menu directement dans le jeu Vous faites la touche Je sais plus c'est quoi la touche Exactement Moi c'est B Personnellement Mais je sais pas pour les autres Vous allez avoir aussi Les macros custom Vous allez pouvoir faire Vos propres macros Donc les trucs comme ça J'ai quitté Mais vous allez pouvoir Faire vos propres macros Il y a plein de trucs Vraiment stylés Qui vont arriver Puis je suis vraiment content De pouvoir vous Vous présenter Tout ça Mes chers amis Donc voilà Je vous laisse là dessus Si vous avez des idées Des trucs que vous voulez rajouter Sur le serveur Dites l'unet Dites le nous Je sais pas comment on dit ça Mais laissez un commentaire Et dites nous ce que vous en voulez Et puis comme je vous dis Pour l'histoire des coffres Des storages Des armoires Ce genre de trucs De décoration Des petites tables Etc Si vous voulez vraiment Avoir ça sur le serveur On va les rajouter Malgré que je suis pas un fan Il y aura un strapole Dans l'inscription N'oubliez pas de voter Ou de cliquer en haut Dans le coin de la vidéo Juste en haut Ici vous avez Dans le coin de la vidéo Si vous êtes sur téléphone Ou sur PC Vous avez un petit Un petit point d'exclamation Avec un i Un genre de i Avec un point d'exclamation Vous cliquez dessus Il y a un sondage Vous pouvez répondre Directement là Sur ce c'est ta icône Les 5 pouces bleus Si vous êtes excité Pour la sortie De CaFaction A 200 pouces bleus Je vais faire une autre vidéo Avec d'autres points Et etc Donc voilà Sur ce je vous aime C'est ta icône Ciao ciao Ciao